Les données de santé et leur production, en fait, résultent de l'informatisation de notre système de santé, qui finalement n'est pas si ancien que ça, puisque tout le monde connaît les feuilles de soins électroniques, donc il y a une informatisation de la gestion du système de santé à travers les feuilles de soins qui datent d'une vingtaine d'années, mais néanmoins toute l'informatisation des hôpitaux, des dossiers médicaux et maintenant tous ces objets connectés qui font éruption dans notre quotidien produisent énormément de données de santé et finalement on est à cette période charnière où on commence à pouvoir exploiter ces données et où viennent se percuter toutes les préoccupations de respect de la vie privée et de confidentialité de ces données d'une part et puis toute la source d'innovation qu'on peut trouver dans ces données dans des champs extrêmement variés. Alors, un, ça part ou ça ne part pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les mettre sur le cloud, sur des plateformes, tant en France qu'aux États-Unis ou je ne sais quel opérateur, c'est des données que vous pouvez collecter pour vous-même et qui peuvent rester dans votre serre privée, mais il est vrai qu'en général ces données sont collectées et souvent d'ailleurs à des fins que vous maîtrisez mal, donc se pose la question finalement de votre accord ou en tout cas de votre capacité à vous opposer au traitement de ces données qui sont des données personnelles qui certes sur le plan médical sont assez pauvres, entre guillemets, on est heureux de savoir que vous faites un jogging et c'est probablement un signe de bonne santé, néanmoins on n'est pas dans des sujets extrêmement sensibles comme peuvent l'être par exemple des examens réalisés dans le cadre d'une hospitalisation ou un diagnostic posé plus communément chez votre médecin généraliste. Alors l'idée première c'est d'être respectueux des droits des personnes et qu'une personne qui contribue et qui produit ou indirectement concourt à produire des données de sa propre santé sont des données personnelles relatives à sa vie privée et qu'il faut que d'une manière ou d'une autre le système prévoit le respect de ses droits fondamentaux, de pouvoir y accéder, de pouvoir même le supprimer, le droit à l'oubli. Imaginez qu'un médecin par erreur porte un diagnostic d'une maladie ennuyeuse, invalidante ou autre et puis que finalement ça s'avère faux, si en tapant sur Google ou si cette information traîne dans vos dossiers médicaux sans que vous puissiez en faire la modification, c'est gênant. Donc là il y a vraiment un respect du droit. Et d'un autre côté c'est très très important de pouvoir que les chercheurs, que les gestionnaires de notre système de santé, chacun dans sa légitimité, puissent le cas échéant disposer de ces masses considérables de données pour faire des traitements, pour créer de la connaissance, pour créer de la valeur, créer de la croissance, dans vraiment tout un champ d'activité au service du plus grand nombre.